Oh là là! Oh, excusez-la, c'était ça, Louis, ça c'est vraiment un classique qui me donne envie de... Ah! Eh oui, de m'ouvrir une bière, c'est vraiment la dernière émission, hein? Donc on peut se laisser aller et j'ai la chance d'avoir Elodie Comtois. Comment ça va, Elodie? Ça va très bien, je pouvais pas m'empêcher de revenir pour l'année dernière. Ben non, c'est certain, tu nous as parlé de plein de choses intéressantes durant cette saison et je pense que ça va continuer. Comment tu te sens? Est-ce que t'es triste? Oui, je suis triste que ça s'arrête, je vous aurais fait au moins quatre autres séries sur l'orgasme féminin, il y a tellement de choses à dire, mais bon, que vous tuez, c'est la vie. Ah, j'aimais tellement ce sujet-là. Mais écoute, tu veux nous parler de quoi aujourd'hui? Je vais vous parler de mouton noir, ça change un petit peu. Mouton noir, brebis galeuse, corneille blanche pour les Russes, les expressions pour désigner en fait le contre-courant, celui qui ne suit pas la norme, sont révélatrices d'un vrai refus de ne pas se résigner au doux son du confort et de l'indifférence. Alors, en ces temps d'élection, beaucoup ressentent un profond malaise. Pourquoi voter pour un système injuste de scrutin majoritaire qu'il ne vous permet pas de voter pour ce que vous croyez, mais qui nous exhorte de voter utile? Mais en même temps, comment ne pas voter dans un contexte aussi grave qui doit nous permettre de mettre dehors ce gouvernement corrompu à l'origine de la loi Liberticide 78, sans compter les désastres environnementaux dont il est coupable? Et pourquoi aussi retourner en classe comme de dociles moutons pour ne pas donner de munitions au machiavélisme de Jean Charret? Mais si nous voulons être des moutons noirs, voter la grève, voter QSON, pourrait-on avoir la liberté de l'être? Mais votons en moutons noirs et en corneille blanche! La classe appelle à une grande manifestation mercredi. Et sa belle affiche colorée, mais justement en vedette des moutons suiveux, la tête basse. Alors soyons de nombreux moutons noirs à les rejoindre. Et je voulais aussi vous parler du film Tous au Larzac, dont je vous avais parlé dans une ancienne chronique cet été. Alors je vous convie chaleureusement à venir le voir jeudi prochain, au Peuble Brouhaha, au 5860 Avenue de Lorimier, coin des carrières, à 20h. Alors pour finir, je vais vous raconter une petite anecdote tirée de mon film culte Tous au Larzac, de cette riche histoire de Tous au Larzac, pour conclure avec aussi l'idée que les moutons peuvent toujours être un instrument de subversion hors pair. Tu nous l'avais montré justement dans cette chronique-là. Oui, mais j'ai une anecdote inédite. Ah, vas-y. Alors les tribunaux, vous vous souvenez, ce printemps a quand même été un bon instrument de répression judiciaire vis-à-vis des étudiants, mais pendant la lutte du Larzac, ça a été également le cas. Il y a nombreux acteurs du Larzac qui ont été accusés et traînés en cours. Et pendant une matinée de procès, figurez-vous qu'un militant se trouvait discrètement devant la porte du palais de justice, nonchalamment appuyé sur une porte et il était en train de dévisser tranquillement les gonds de la porte du tribunal en question. Et quand sa besogne fut achevée, il fit signe au gars qui était garé dans la camionnette devant le tribunal. Et d'un coup d'un seul, plusieurs personnes arrivent, poussent contre la porte qui tombent devant les flics un peu ébahis. Et là, le mec de la camionnette ouvre la porte et là, des dizaines de moutons rentrent dans le tribunal, montent, 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 et arrivent dans la cour. Et le juge, évidemment, doit lever la séance couvert par des bais intempestifs. Très bonne imitation. Merci. Alors, pour cette dernière mission, je vous dirais, vive la révolution des moutons noirs.